bonjour bonjour tout le monde bienvenue dans ce nouveau let's play pokémon super mystérie donjon et pokémon méga donjon mystère en français enfin enfin j'ai envie de dire parce que ce jeu je l'attends depuis tellement longtemps vous avez vu le petit curseur au début je crois c'est bon il est plus sur l'écran vérifiez juste parce que j'ai un tout petit écran là-bas donc je vois pas s'il y avait l'écran enfin le curseur dessus ok donc bienvenue dans ce nouveau let's play pardon pokémon méga donjon mystère avant de parler du jeu en lui-même je vais d'abord faire une parenthèse parce qu'il y en a plein qui vont poser la question j'en suis sûr le jeu je sais qu'il n'est pas sorti en europe il sort le 19 février il est sorti aux usa le 20 novembre dernier si je dis pas de bêtises et j'ai tout simplement la version américaine du jeu donc j'ai une cartouche américaine et le jeu en français donc j'ai réussi à obtenir la version française du jeu donc on n'a pas joué en anglais rassurez-vous comment j'ai fait je ne vais pas le dire simplement parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait ce sont deux amis qui l'ont fait pour moi et que j'ai pas envie que les commentaires deviennent un nid à gens qui 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 posent cette question et à d'autres qui qui répondent sans forcément donner des précisions parce que c'est impossible de les donner dans un espace commentaire où les liens sont interdits tout simplement parce que ce serait trop le bordel et que j'ai pas envie de passer à chaque fois que je regarde les commentaires de mon esprit et mon temps à supprimer tout en fait tout simplement je n'expliquerai pas comment le faire de toute façon je ne pourrai pas vous l'expliquer vu que je ne sais pas pour la grande majorité en tout cas donc voilà parenthèse fermée ça c'est dit c'est fait bref bienvenue dans ce nouveau let's play donc pokémon méga donjon mystère c'est marqué dans l'overlay en haut à droite même si l'écran d'accueil est en anglais pour l'instant avec le petit press start en bas l'overlay très vite d'ailleurs mais en fait sur l'écran enfin sur l'overlay du bas je n'aurai rien à mettre à droite je vais mettre les deux pokémons que je vais sélectionner et que j'ai déjà préparé d'ailleurs pourquoi tout simplement parce que je ne fais pas de post montage je filme avec xplit parce que ça me prend énormément de temps au montage de faire les rajouts ne serait-ce que pour le cadrage des deux écrans dans les cadres tout simplement donc c'est beaucoup plus simple pour moi et aussi tout simplement parce que je voulais vous en parler avant de lancer le jeu j'ai beaucoup hésité d'ailleurs j'ai continué à avancer pendant que je vous parle parce que cette phase là est pas très intéressante dans le sens où pour ceux qui ont joué à donjon mystère avant c'est la phase de quiz qui est revu depuis qui était dans les 1 et 2 qui avait disparu dans le 3 donc ils ont remis la phase de quiz sauf que on peut quand même sélectionner le pokémon qu'on veut si le choix ne nous satisfait pas donc je veux juste répondre au quiz sans regarder les questions je veux juste répondre à l'arrache tout simplement pour ensuite s'électionner le pokémon que je veux parce que j'ai déjà fait mon choix par exemple donc voilà alors pour ceux qui me connaissent qui me suivent beaucoup que ce soit sur twitter ou dans mes travails et vidéos vous avez sûrement une petite idée de qui je vais prendre comme personnage en tout cas comme celui que je vais interpréter que je vais prendre pour moi pour pas forcément comme j'ai beaucoup hésité à le faire au début je savais pas si je le ferais en let's play ou pas parce que au moment où je vous parle je pense que je vais tout simplement publier l'épisode 1 aujourd'hui ça va être aussi simple que ça donc il est minuit passé donc on est le 12 je suppose pour vous ça va être le 12 aussi au moment où vous voyez le premier épisode le 12 décembre ça fait à peu près trois semaines même plus que trois semaines que j'ai le jeu déjà et que je voulais y jouer mais que j'hésitais à le faire en let's play pour l'assemblée bonne raison que déjà il y avait la question du fait que que tout le monde allait poser la question comment tu fais pour y jouer il n'est même pas sorti en europe c'est de la triche blablabla etc mais aussi par le fait que c'est un jeu auquel j'aimerais énormément jouer énormément jouer sans forcément le faire en let's play parce que forcément quand on fait un jeu en let's play on avance beaucoup moins vite et au pas au rythme auquel on aimerait avancer quand on joue bah seul dans son coin parfois dans son lit sans forcément avoir à commenter tout donc là le quiz de nos amis Eric sombre alors ce n'est pas Eric sombre que je veux ce pokémon te convient non donc là voilà je pense que pour ceux qui me connaissent vous savez très bien que j'allais prendre arco arco c'est un pokémon que je prenais pas dans enfin que j'essayais de ne pas avoir dans un donjon mystère 2 parce qu'il y avait masco dans le scénario et que je sais pas arco plus masco ça fait bizarre bref pour ceux qui se demandent tous les personnages qu'on peut avoir à tous les pokémon qu'on peut interpréter qu'on peut utiliser qu'on peut avoir je sais pas quel mot utiliser mais qu'on peut prendre quoi simplement il y avait 18 starters qui existent plus pikachu et ryolou je crois que c'est ça ça fait 20 en tout ouais c'est ça c'est exactement ça il n'y a pas d'autre donc voilà donc moi je vais prendre arco parce que parce que l'arco je pense que vous savez c'est mon starter préféré des 20 pokémon qui sont présents là c'est mon préféré simplement enfin pas arco en lui même puisque j'hésite avec vipelier on va dire mais en tout cas dans la famille d'évolution arco masco janko c'est clairement préféré donc donc je prends arco alors on va rentrer notre nom du coup je n'ai plus si j'avais fini de vous parler à propos du let's play en lui même oui tout simplement dire que bah oui j'avais beaucoup hésité à le faire et du coup j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir à le faire ou pas j'ai pris plus de trois semaines et là j'étais vraiment j'étais vraiment pressé de commencer ou pas pour savoir si si j'allais le faire un jour ou pas et j'ai eu bri bri et mt de la lance rainbow qui m'ont qui m'ont beaucoup pressé pour que je fasse le let's play parce qu'ils voulaient absolument le voir donc voilà c'est un peu drasserie que finalement il y en a un de let's play donc voilà alors mon partenaire alors mon partenaire j'ai déjà choisi du coup j'ai longuement hésité au début je voulais prendre héris cendre parce qu'on avait mis riolo d'accord bah désolé mais non j'aurais pris riolo alors au début je voulais héris cendre parce que en prenant arco j'allais pas prendre un autre type un autre type plantes au début je voulais prendre héris cendre et après je me suis dit j'adore grenous et avec grenous ça peut être hyper drôle les les comment on appelle ça les dialogues parce que dans les dialogues dans le donjon de mystère pour ceux qui ont déjà joué au précédent le héros ne parle pas celui qu'on joue ne parle jamais à part à lui même et le partenaire du coup fait quasiment tous les dialogues à chaque fois et j'ai joué c'est pas la première fois que je joue je vous le dis parce que j'ai déjà fait un mini stream privé avec seulement bri bri étoile mt etc où je faisais les 20 premières minutes de jeu juste le tuto en fait et on va mettre trop cool ça j'ai pas compris à quoi ça servait je pense que ça détermine le sexe en fait genre cool pour mâle et choupil pour femelle bon alors oui c'est parfait et non j'ai pas envie de donner de nom je donne jamais de surnom à part à celui que je joue quoi c'est quoi donc voilà donc arco grenous je peux lui ajouter au j'avais déjà préparé ça au préalable je vais passer en direct évidemment hop arco grenous voilà par contre tout se fait un peu j'ai l'impression qu'il y a un truc décalé à droite là non c'est moi je vais regarder après pour l'épisode 1 à la limite se sera décalé mais n'est pas quoi alors si de là te conviennent oui dans ce cas c'est parti en route vers le monde des pokémon une aventure fabuleuse t'attends au bout je sais pas donc aussi pour ceux qui n'ont jamais joué à donjon mystère donjon mystère qu'est ce que c'est eh ben j'ai même pas besoin de vous l'expliquer tout simplement parce que ça va être expliqué de a à z dans cet épisode puisque je pense que les épisodes seront pas très longs sur l'épisode de entre 20 et 30 minutes voilà c'est la base quoi on va regarder le dialogue il ya l'histoire le soleil les étoiles l'air l'eau et même les pokémon tous ces éléments de fonction je peux vous dire qu'il ya trois semaines quand j'ai reçu le jeu et que j'ai lancé pour la première fois et que j'ai vu ça j'étais un peu hypé parce que donjon mystère c'est l'un des deux spin off de pokémon les plus connus ouais je pense que je pense que c'est même le plus connu alors on voyait on délossisse actuellement avec xd et colossem évidemment étant votre plus connu ce pokémon légendaire et quoi ça j'ai tant entendu à son sujet c'est la première fois que je le vois il est aussi impressionnant qu'on le dit j'adore parce que je trouve ça assez marrant et ironique parce que c'est quand même délossisse qui dit ça qui est aussi un pokémon légendaire bon bon cela dit n'est-il pas censé vivre dans la couche d'ozone que fait-il ici hors de la stratosphère quelque chose d'autant de parlant sur cette planète planète terre on sait pas trop les habitants de ce monde est un visiteur inattendu chapitre 1 alors pour revenir à ce que je disais juste avant dans mon mystère pour ceux qui n'ont jamais joué c'est un jeu avec un gameplay très spécial dans lequel on incarne un pokémon je pense que vous l'avez déjà dit dans lesquels on parcourt des donjons tout simplement et la force exceptionnelle de donjons mystère selon moi c'est les scénarios parce que c'est le quatrième épisode donc pour ceux qui se demandent et j'ai twitter qui vient de crash derrière le son s'est mis à fond c'est normal désolé pour vos oreilles heureusement que c'était pas bon il y avait la musique grand mystère ça c'est le donc celui là c'est quatrième épisode en superbe donjon enfin super mystérie d'un jaune mais là dans un mystère en français c'est le quatrième épisode le premier étant équipe de secours rouge et bleu qui était sorti sur ds et gba explorateur du ciel enfin du temps de l'ombre du ciel était le deuxième qui était sorti sur une ds et les portes de l'infini était le troisième qui était sorti sur trois ds et donc celui-là est aussi sorti sur trois ds sortira en europe du coup début 2016 le 19 février je crois sur trois ds aussi et donc dans ces quatre jeux pendant ces trois jeux parce que je connais pas encore celui là on va le découvrir ensemble le scénario est tout simplement exceptionnel et donjon mystère 2 donc explorateur du ciel notamment avec le temps et de l'ombre et le seul jeu vidéo dans le scénario m'a fait pleurer la fin de donjon mystère 2 m'a fait pleurer c'est aussi simple que ça alors où suis-je on va lancer dans le jeu je vais arrêter de raconter ma vie et de parler des précédents jeux on va s'intéresser à celui-là toute façon l'épisode 1 sera constitué que du tuto et je vous dirai à quel moment je me suis arrêté de jouer parce que j'ai joué à peine un quart d'heure donc vous inquiétez pas pour ça alors j'ai cru entendre une voix qui m'a plait mais je ne suis pas sûr qu'est ce qui m'est arrivé pourquoi je me souviens de rien et là waouh forcément je récorde avec pour ceux qui se demandent au cas où bon depuis le temps que je fais des vidéos sur 3ds je vois pourquoi certains se demandent encore quel est ces endroits où il ma tête je récorde avec un un boîtier de capture directement intégré à mon à ma 2ds parce que je joue avec une 2ds et là vous vous rendez pas forcément compte à quel point c'est beau mais genre quand je regarde directement sur l'écran de ma 2ds le jeu est magnifique genre vraiment c'est super beau pourquoi je ne me souviens de rien est-ce que j'ai même oublié mon nom ah non ouf ça je m'en souviens j'ai oublié tout le reste qu'est-ce que ça veut dire j'ai soif il me faut à boire là-bas ça va mieux d'un coup quelle délice cette eau je n'ai jamais rien bu d'aussi bon bon ça va un peu mieux tiens la surface de l'eau hein c'est quoi ça c'est pas possible je rêve je suis devenu un pokémon voilà donc déjà pour ceux qui n'avaient jamais joué à Donjons Mystères avant on se rend compte que le personnage qu'on incarne donc là Arco en l'occurrence bah il fait un humeur avant et s'est retrouvé transformé en pokémon c'est commun à tous les débuts de scénarios de Donjons Mystères pour ceux qui se demandent là il y a vraiment des Neytram qui se baladent là qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il leur croit ? vous avez des Neytram on sait pas trop pourquoi qui nous foncent dessus qu'est-ce qu'il y a ? un piffeuille bah alors il y a quoi qui va pas ? pourquoi t'es tout au foulé comme ça mon gars ? le... le pokémon a parlé ? oula je crois bien que je t'ai fait peur pardon mon gars moi c'est piffeuille t'as rien à craindre panique point je crois comprendre comme je suis un Arco je peux comprendre les autres pokémons il se met à attaquer piffeuille aussi du coup qu'est-ce qu'il se passe ? ouah j'ai peur ! il se met à fuir avec moi ça ça m'a beaucoup fait rire la première fois que je l'ai vu il se met à fuir aussi c'est trop marrant ce serait quand même pas ce serait-il pas en Donjons Mystères ? pas le choix mon gars faut y aller voilà et ça je crois que c'est la première fois dans les jeux de Donjons Mystères qu'on a une sorte de tuto au début peut-être dans... non je m'en rappelle plus mais qu'on a une sorte de tuto au début pour nous expliquer toutes les bases du jeu et cette musique cette musique pour l'instant j'ai pu écouter que deux musiques du jeu celle-ci et celle du village dans lequel on arrive juste après et... enfin écoutez quoi genre elles sont... je sens que l'OST va être encore plus génial que les précédents revues donc euh... bref allez c'est parti je fais que parler depuis le début j'ai remarqué Fou du loup ces Donjons Mystères y'a pas à dire ils portent vraiment bien normal attends que je t'explique déjà ça change tout le temps les objets, la disposition, tout puis c'est pas le tout les pokémons qui traînent dedans ils sont drôlement remontés donc une fois que t'as mis la patte dedans tu t'en dépêtera pas comme ça pour sortir y'a pas 36 solutions faut prendre les escaliers pour changer d'étage tu me suis mon gars ? fais bien gaffe aux pokémons ennemis qui cherchent les escaliers je passe devant me lâche pas d'un poil eux là je sais pas trop ce que ce Piffoy est censé représenter comme accent ou comme dialecte on va dire mais je pense que ça se rapproche du Nord on va dire Oh la belle bête attends mon gars je crois bien qu'il dort ouais c'est notre jour de chance garde à nos fesses il se réveille pour mettre KO les pokémons ennemis faut que j'utilise tes capacités tu me suis ? je vais commencer pour te montrer ouvre ma grand émirate et regarde faire le gros ah non Piffoy qui est un peu vénère je crois qu'on le voit pas encore à l'écran mais il me semble qu'il est level 20 donc bon on est level 5 alors voilà je trouve aussi c'est à toi de jouer champion moi je regarde accroche toi doucement mon gars puis quand t'es plus qu'à un pas de lui bam tu maintiens elle appuyée et tu choisis les capacités que tu veux tranquille décontractée alors ça c'est un truc que je trouve génial qui était pas dans les trucs avant et enfin ils l'ont fait enfin c'est que maintenant quand on reste appuyé sur ça on peut directement choisir la compétence qu'on veut donc là on a vive attaque, draco souffle draco souffle dès le level 5 incroyable volvie et gros yeux pourquoi je dis ça pour ceux qui se demandent parce que dans les précédents dans les précédents donjons mystères on pouvait avoir qu'une seule compétence sur le raccourci en fait et il fallait ouvrir le menu changer la compétence à chaque fois et quand on voulait changer de compétence donc ça c'est génial donc on a un on a un dojo en face je vais voir si il attaque voilà comme ça voilà pardon comme ça c'est point sorcier si maintenant tu peux te battre par contre si tu te battes trop tu vas griller tous tes pp mais pas de planning tu peux toujours attraper tu peux toujours attaquer avec ce bon vieux art sauf que tu feras pas des masses de dégâts avec ça hein gaspille point tes capacités alors donc ce qu'il est en train de nous dire c'est que vous voyez les pp vous connaissez pokémon je pense c'est les points pouvoirs c'est le nombre de fois qu'on peut utiliser une attaque euh avant d'aller soigner donc contre j'ai un donjon et quand on en a plus on est obligé d'utiliser l'auto attaque qui est ça ah il veut quoi que je le fasse ? non on peut pas qui est tout simplement euh bah une attaque qui ne consomme aucune pp mais qui est enfin aucun pp mais qui fait beaucoup moins de dégâts quoi c'est comme une attaque charme on va dire regarde moi donc ça un mauvais objet la porte terre il y a plein de trucs qui traînent dans les donjons ramasse les tiens essaye donc avec celui-là alors une baie au rang ceci dit une baie au rang la manger permet de restaurer beaucoup de pp pour la manger ouvre le menu en appuyant sur X ou 3 et sélectionne-la dans la liste des objets bon boulot mon gars on va peut-être passer la nuit par contre on va pas y passer la nuit par contre hop l'escalier l'escalier qui est super bien la première fois que je l'ai vu j'ai fait oh l'escalier il est trop bien fait je sais pas ça m'a sauté au lieu en fait regarde moi ça l'escalier est là dans les donjons mystères tu changes d'étage en passant par les escaliers hop continuez hop hop en piste on va pas se coucher ici mon gars alors c'est notre tour de bouger on va regarder les commandes parce que j'ai skip un peu trop vite merde il y avait des commandes en bas je sais pas comment ça c'est bon je l'avais pas vu la dernière fois il y a la table la table des types c'est vraiment cool pourquoi y a pas tous les types par contre il y a pas tous les types hein non il y a pas tous les types ok bon bref ah faire des filets d'accord j'ai pas vu ça c'est vraiment stylé ça c'est vraiment cool qu'ils étaient ça pour quelqu'un comme moi qui a trop du mal à me souvenir de certains types parfois alors euh on se déplace jusqu'ici je pense qu'il y a rien de sorcier même pour ceux qui n'ont jamais joué aux types de toute façon il va nous expliquer un peu tout au fur et à mesure hop il attaque je protège ses alliés comment on appelle ça je pense que c'est voulu parce qu'on peut pas mourir dans le tuto et que le choc mental mourrait sûrement en one shot normalement ou une corrée dans le genre ou m'aurait fait trop de dégâts en tout cas on va marcher là dessus alors conseil des aventuriers ce site une case miracle elle annule toute baisse de stats due à des capacités tels que rejouissement ou mini queue mais attention les stats qui ont été augmentées retrouvent aussi leur niveau d'origine voilà je pense que j'ai pas besoin de m'attard d'aller là dessus il n'y a rien de bien compliqué et pour ceux qui ont joué aux anciennes versions depuis tout à l'heure je fais un truc qui devrait vous vous étonner on va dire ce que je vais faire juste après tuer ce petit trompignon enfin tuer le mot est fort c'est ceci on peut pousser les compagnons avec lesquels on fait les dons alors ça bon bon piffeille vénère ça ça pour ceux qu'on veut jamais jouer un bon mystère c'est quelque chose qui peut paraître anodin mais avant quand on quand on quand on se dirigeait comme ceci vers la gauche là en l'occurrence vers le compagnon et bah ça faisait ça en fait alors je sais plus comment on fait il faut rester appuyé sur sur b voilà ça faisait ça en fait tout le temps c'était pas possible de faire ça c'était tout le temps comme ça et ça ça change tout genre moi quand j'ai vu ça la première fois j'ai fait ok ça change tout c'est génial alors faut peut-être juste par contre que je change de point du bas et que voilà que je remette ça parce que quand même quand même la hap c'est important de l'avoir ok l'escalier est là on se casse bon il va encore nous blablater un petit peu on a une sauvegarde en plein milieu hop je sais pas combien de temps d'épisodes ça fait au pire au z on va juste finir le tuto et on se quittera là et on partira directement dans l'épisode 2 enfin directement je pense que je vais beaucoup y jouer à mon avis je vais pas réussir à m'arrêter donc j'ai tourné beaucoup d'épisodes à chaque fois que j'y jouerai en tout cas je sais pas combien d'épisodes il y aura par semaine peut-être que à un rythme régulier ce sera un tous les deux jours je pense et si vraiment je joue beaucoup et que j'ai beaucoup trop d'épisodes d'avance ce sera un tous les jours mais voilà je m'avance pas sur le nombre d'épisodes qu'il y aura par semaine en tout cas je sais pas encore bref fio ce que j'embeuve faisons une petite pause que je souffle un peu mais dis-moi maintenant que j'y pense les autres lustics couraient après là je crois bien que c'était des netrams pourquoi ils te courent comme ça ? tu leur as fait des crasses ? avec tes bêtises me l'a embringué dans des histoires de gamins de gamins ? est-ce que je suis un Pokémon enfant dans ce monde ? je verrai ça plus tard il y a plusieurs jours de quoi ? tu sais vraiment pourquoi ils te courent après comme ça ? quoi ? t'as perdu de tes souvenirs ? tout ce dont tu te souviens c'est que ton nom c'est Fukeno et que t'es pas un Pokémon mais un être humain et tout le reste t'es oublié genre j'imagine dans un monde où... dans un monde logique j'ai envie de dire genre comment c'est possible de croire quelqu'un comme ça quoi ? ah moi je suis un humain un peu dans le monde des Pokémon ou alors dans le monde des humains tout simplement ah j'étais un Pokémon avant on voyait les netrams et leur lumière qui clignote faut qu'on sauve d'ici Forêt Verdoyante, la musique de la Forêt Verdoyante écoutez ça cette musique cette musique je l'ai écoutée tellement de fois en boule alors que j'ai encore jamais vraiment joué au jeu ces trois dernières semaines je l'ai énormément écoutée j'espère que vous lisez les dialogues quand ils expliquent comment ça fonctionne le jeu tout simplement parce que c'est la base vraiment du jeu c'est pas forcément intéressant pour ceux qui ont déjà joué dans un mystère avant mais ceux qui ont jamais joué c'est forcément si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne le jeu vous allez ouvrir les dialogues j'ai dit que c'était quoi plus important ? de ne pas paniquer tu restes à distance et tu balances un coup dans le vide pour attirer le gars et là t'attends qu'il soit juste à côté tu vois et bam t'attaques en premier t'as pigé les gamins ? Regarde moi faire donc là il va attaquer dans le vide quand on fait une action tous les Pokémon de la map les ennemis aussi font une action donc forcément quand il fait une action ou il reste sur place bah le Cédiveur va s'approcher et ensuite il attaque donc là c'est ce qu'il est en train de nous montrer tout simplement il attire le Pokémon c'est juste pour éviter que le Pokémon en face et une longueur d'avance sur lui tout simplement parce que si à la place d'attaquer dans le vide il avait avancé d'une case bah le Cédiveur lui son action aurait été d'attaquer directement parce qu'il aurait été au Coratoire voilà j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire attendez Cédive tu t'as envie d'attaquer ? ah et attend que le Woostick se radine donc voilà hop on le fait et là on peut l'attaquer on fait un petit drape au sous par contre je vais éviter de nous défoncer s'il te plaît et là on fait le Frison OK c'est avant on voit bien que le passage s'élargit un peu quand t'as des Brouillards comme ça faut foncer pour enlarger le turbo maintien B enfoncé utilise les flèches directionnelles attend je vais te montrer comment on fait maintenant tu fais comment mon gars met le turbo voilà donc ça c'est ton plan pour aller plus vite il y a pas de c'est pas sorcier c'est pour aller plus vite et c'est pas utilisable que dans les longues allées comme ça c'est aussi utilisable pour blagues dans une salle normale c'est quelque chose que je ferais souvent d'ailleurs pour aller un peu plus vite oui pardon là je le pousse voilà il est content c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure il nous l'explique maintenant il y a un qui descend je sais pas pourquoi même si on a dit qu'il faut monter allons donc voir en haut avec le tourniva hop turbo et ben non ça fait l'emphase faut qu'on rebrousse sûrement donc là il veut pas que je le pousse et il va nous expliquer qu'il faut rester appuyé sur B comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour switcher de place avec lui plutôt que d'être obligé de le pousser jusqu'au bout du chemin donc voilà donc ça c'est une nouveauté qui est toute conne genre vraiment c'est tout con mais je suis tellement content qu'il l'a avoué parce que des fois c'était trop chiant le fait de pouvoir pousser les Pokémon alors les règles du jeu sont évidemment expliquées dans l'onglet Autres du menu ouvrir le menu en appuyant sur croix ou X sélectionner Autres puis comment jouer ou indice sur les angles voilà là je crois que il y a plus grand chose à nous expliquer je crois bien qu'on a réussi à semer les trames mais c'est point une raison pour relâcher notre action toujours sur le qui-vive mon gars passe devant je vais assurer nos arrières si jamais ça sent une des trames je te l'ai dit tout roule mon gars hop mangez une pomme ou une grosse pomme manger une pomme ou une grosse pomme vous remplit l'estomac si vous en trouvez si vous en trouvez par exemple gardez un lien en réserve alors une petite notion de faim on a une notion de faim qui s'affiche en haut à droite regardez l'estomac ça descend surtout quand on pousse les Pokémon je sais pas trop pourquoi ça c'est surtout que j'ai remarqué la première fois que j'ai joué quand on arrive à 0 dans l'estomac tout simplement on prend des dégâts c'est-à-dire qu'il faut régulièrement manger des pommes ou autre d'ailleurs mais surtout des pommes c'est le truc principal pour remplir l'estomac pour éviter que ça arrive tout simplement c'est une notion qui avait disparu dans le troisième épisode dans les portes de l'infimie mais ils l'ont remis c'est leur choix je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient plaints du fait qu'ils l'avaient enlevé personnellement j'étais pas mécontent qu'ils l'aient enlevé parce que c'est une notion du jeu qui rajoute de la difficulté donc certes ça rendait le jeu plus facile mais je ne voyais pas l'intérêt de s'en planque non plus donc bon voilà quoi c'est pas bon là à la droite j'ai appelé qu'elle vache moi un élixir ou maxélixir bon je pense que vous connaissez Pokémon vous savez ce que c'est un maxélixir je préfère récupérer les pépés tout simplement ça n'a aucun effet forcément le type fait je suis débile c'est à dire qu'on souffle tu attaque le type d'arrêt rond donc forcément où sont les escaliers ? ils sont là cette musique est géniale et ce n'est la musique que du promenay du promenay donc la monnaie et bon bah la monnaie tout le monde vous l'expliquait c'est les Poké-Dollars et bah ça permet d'acheter des trucs voilà c'est simplement c'est la monnaie du monde des Pokémon hop on va rester très assuré pour aller plus vite bonjour Quenton je crois que dans ce tutoriel on ne peut pas mourir genre à un moment j'étais vraiment sur le point de mourir et euh et le mob en face enfin le Pokémon en face le mob le Pokémon en face nous a mis qu'à faire que des attaques qui ne faisaient pas perdre de vie tout simplement genre tourniquait à l'instant alors on va s'y finir un peu quand même enfin c'est un moment et puis quand on a l'épisode à commencer bon c'était un épisode euh pour ceux qui ont déjà joué un Donjon Mystère avant euh c'est pas forcément passionnant mais je trouve que c'était important quand même de s'attarder là-dessus pour ceux qui n'ont jamais joué Donjon Mystère avant parce que sinon vous n'aurez rien compris à ce que je fais tout simplement donc voilà c'est un peu on a montré la base du jeu le jeu lui-même nous l'a montré ça c'est quelque chose que je trouve cool tout simplement parce qu'avant ça n'existait pas un mini tuto comme ça il y a quand même Chagum là qui se balade il ne faut pas venir ici là au bout d'un bloc hop crève il y a un coin de toi encore ici hop viens par là mon pote il ne veut pas venir voilà je pense que l'escalier est en haut du coup et c'est fini vous le faut garder la partie oui vous avez beaucoup joué aujourd'hui reposez-vous avant de continuer les fameux messages qui vous disent qu'il ne faut pas trop jouer aux jeux vidéo pfiou pas de maître à mal aux raisons je crois bien qu'on les a semé mon gars pfiou je suis lessivé mais tout est bien qu'il finit bien on ferait des patouillés ça oui boujou tu parles d'une histoire j'ai rien demandé moi mais bon c'est fini d'en parlons plus bon bah c'est pas tout ça mais je vais me rentrer moi toi aussi rentre-toi bien boujou t'es un humain t'es un humain c'est bien ce que tu m'as dit bon supposons que tu viens du monde des humains oui oui je viens de là c'est un peu gros d'accord mais supposons tu comptes faire quoi du coup euh t'en sais rien pas vrai je m'en doutais tu me diras si tu me regardes pas si tu n'as même pas où aller c'est pas mes oignons après tout va falloir que tu te débrouilles comme un grand mon gars bonne chance hein la royale le mec horrible le regard de chien battu on pourrait mettre l'image du chapeau thé à cet endroit ne regarde pas avec ses gros jeux de pont chien battu bah voilà le pont chien battu ça me travaille quand même et si l'étra me revenait je veux pas vraiment laisser mon petit gars un petit gars tout seul comme ça c'est un cas de force majeure ça oui et si tu venais à la maison voulez-vous aller chez piffeuille j'avais fait oui au revoir hein comment ça non voilà ça fait comme je lui ai dit non je me mets dans quatre je t'invite chez moi et c'est tous les remerciements que j'ai ou alors moi je crois que je comprends c'est parce que j'ai tenté de te laisser en plan tout à l'heure du coup tu te dis que j'ai point de coeur que j'abandonne les gamins en pleine forêt faut pas croire ça je suis pas un mauvais gars pardon c'est de ma faute fais donc pas ta tête de gros tichon je veux dire à la maison c'est de mon coeur voulez-vous aller chez piffeuille bon ok super allons-y cette musique est trop bien mon village est par là c'est pas la droite à côté mais bon me lâche pas le patelot ou tu risques de te perdre cette musique est trop bien c'est ainsi que notre héros Fukano se mit en route pour le village de piffeuille nos compères cheminaires par mondes et par veau campant à la belle étoile jusqu'au jour où enfin on sait pas ce qu'il foutait aussi loin de chez lui les piffeuilles d'ailleurs ou pas seul boujou on y est nous voulons arriver tu vois le lac tout là-bas et le petit village au bord du lac c'est le mien ça s'appelle ça s'appelle bourre tranquille on y est presque mon gars entre ton corps un peu et savent Fukano un être humain arrive ainsi dans le monde des pokémons privé de ses souvenirs Fukano se retrouve à bourre tranquille et c'est précisément dans ce village qu'il va faire une formidable rencontre un pokémon qui partagera toutes ses aventures pokémon super mystérie l'anime ou méga l'onvole mystère en français alors ben je pense que c'est une bonne fin pour le premier épisode il a duré assez longtemps je pense je pense que sur l'Overland j'aurais pas du mettre du coup j'aurais pas du mettre Gronouf tout de suite mais bon c'est pas grave de toute façon vous savez déjà que ce sera un Gronouf donc voilà merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode j'espère que ce let's play vous plaira moi je pense que je vais beaucoup kiffer parce que c'est un jeu qui déjà rien qu'en voyant les 20 premières minutes de jeu c'est absolument génial je m'étais pas arrêté ici au moment où j'avais joué je m'étais arrêté juste 5 minutes plus loin donc je sais déjà ce qu'il se passe dans les 5 premières minutes de l'épisode prochain mais c'est pas très grave honnêtement donc voilà merci d'avoir suivi ce premier épisode n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu oui je sais je bafouille beaucoup mais il est 7h30 au moment où je vous parle donc bon il est 7h30 du matin je précise et je plot ce premier épisode dans à peine 8-9 heures quoi donc voilà merci beaucoup d'avoir suivi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager vos expériences sur mon mystère aussi si c'est le spin-off que vous préférez en général c'est le spin-off qui est le plus apprécié par les gens c'est parce que c'est aussi le plus connu donc voilà merci beaucoup et on se retrouve pour l'épisode 2 je sais pas peut-être demain peut-être après-demain on verra bien bye tout le monde et on se retrouve pour l'épisode 2 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 et on se retrouve pour l'épisode 2